ça pouvait me toucher juste le... non, il pouvait me mourir ce jour là hé! non, 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 non c'est né, j'ai dit non, tu me protèges hi guys, welcome back to my channel coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne donc les amis, ça fait longtemps j'ai pas fait un story time, pas le titre vous connaissez déjà, ce story time va être épique, ça va être de la bombe parce que ce story time m'aide à mon coeur depuis très très longtemps et j'hésite à vous le dire, mais maintenant je m'en fous, genre who's gonna check me genre qui va me dire quoi je m'en fous, c'est cette personne à qui appartenait la fête dont je vais parler, voit mon story time et a des problèmes avec ce que j'ai dit et le fait que j'ai raconté ce qui s'est passé ce jour là bref, je m'emballais avant que je ne commence assurez-vous de liker la vidéo abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous voulez plus de story time ça fait un bon bout de temps que je vous ai fait de story time en français donc aujourd'hui c'est le jour en fait donc apprêtez vos popcorn vos friandises ou je sais pas, le thé le jus le café l'alcool le vin rouge la vodka quoi que ce soit que vous avez besoin pour écouter cette histoire parce que on va un peu toucher il y a de cela je suis pas tout au Cameroun il y a de cela 3 ans plus précisément et c'était au rang genre début décembre donc voilà donc avant de commencer assurez-vous de vous abonner abonnez-vous 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 ça c'est la famille vous connaissez déjà j'ai pas besoin de raconter ma vie là maintenant parce que vous connaissez c'est la famille donc abonnez-vous et assurez-vous de me suivre sur mes réseaux sociaux c'est instagram, twitter et snapchat ce serait dans la barre d'infos juste en bas pour votre convenience et on peut commencer donc cette histoire ça s'est passé il y a 3 ans j'étais à une genre house party mais c'était dans un appartement en fait genre la go on devait partir au Cameroun genre je partais au Cameroun avec Jordan elle aussi est partais au Cameroun avec son frère et puis elle voulait faire une célébration genre pour que ses amis viennent lui dire au revoir et bon voyage et tout bref j'ai jamais entendu parler des gens qui font les fêtes pour dire au revoir peut-être partir juste pour 3 semaines bref tu vois j'ai déjà le go que comme elle a son appart un peu là avec sa copine elle vivait avec sa copine mais bref elle voyait son frère mais elle veut avec sa copine sa meilleure copine en fait donc elle voulait un peu genre ouh on vient d'avoir l'appartement genre venez me dire au revoir pour mon voyage quoi que ce soit bref ce jour là d'abord mon coeur ne voulait pas d'abord j'ai souvent ce sentiment là genre quand je sens que chose va arriver mon coeur ne veut pas en fait que je parle genre mon coeur ne voulait pas que je parle honnêtement je ne voulais pas partir mais c'était ma porte genre ma bad pop et c'est la même porte ici dont j'ai fait le story time de mon story time de Caroline je l'appelais Caroline oui c'est elle c'était chez elle c'était chez Caroline quand je vous dis Caroline et moi on a eu de ses bails on a fait tellement de choses ensemble que bref genre il était en caisse autour de ma vie parce que j'ai tellement appris j'ai tellement fait j'ai tellement genre on a eu trop de bails ensemble en fait que j'ai fait genre on n'a pas c'est pas fait non j'ai vu faire genre faire des trucs avec elle genre ça voilà j'ai d'autres trucs en fait ce genre de trucs on a tellement fait des choses genre qu'on ne devait pas faire quoi que j'ai no business doing genre Justin qu'est-ce que tu fais en fait oh si vous avez ma perruque c'est moi qui ai die ça c'est la première fois de ma vie que j'essaye de de mettre de bleach mes cheveux en fait je devais normalement bleach ça pour je voulais d'avoir bleach comme si c'était noir je voulais bleach ça pour mettre la couleur orange je sais que c'est hors du sujet bref je voulais bleach pour mettre la couleur orange et puis c'est sorti comme ça c'était tellement beau j'ai décidé de garder bref peut-être dans le futur je vais finalement mettre la couleur orange dessus mais i love the color ça va monter n'est-ce pas les amis bref continuons l'histoire la go alors elle nous a invité on a amené genre les gens qui pouvaient amener une bouteille de vin apporter les gens qui pouvaient amener la nourriture apporter moi vous me connaissez déjà et bien sûr que j'ai dit que je devais apporter une bouteille de vin parce que je n'avais pas ma souhait préparée non surtout que mon coeur ne voulait même pas d'abord aller donc le prix facile c'était d'acheter du vin en arrivant chez elle bref j'apporte la bouteille juste avec Jordan et tout on a retrouvé d'autres copines là-bas on arrive je vais m'inviter d'autres amis en fait elles sont venus avec leurs personnes donc on était vraiment pas qu'on est entré là-bas entre au moins ces 5 à 6 personnes entrées à cette fête là on arrive on trouve d'autres personnes on se salue c'est comment c'est comment c'est comment ça va ça va ça va ça va la fille vient du Cameroun en passant j'ai dit on va aller au Cameroun parce qu'elle vient aussi du Cameroun et puis tout le monde parlait français la plupart en fait parlaient français j'avais invité quelques amis qui venaient de Haïti donc ils parlaient anglais mais Haïti mais j'en ai ici ils parlaient anglais et tout et tout donc j'essaie un peu d'être avec mes amis et puis être avec elle et puis être avec d'autres amis qui parlent français et tout et tout donc je me mettais un peu j'en ai jeté un peu partout ce soir-là et je buvais je buvais je buvais et puis je grignotais un peu les trucs que les gens m'apportaient j'avais un peu les petits les trucs comme les plantains frits les cuisses de poulet brésées qu'on sort genre je mangeais doucement et tout et tout après la nuit genre on s'amuse on s'amuse on s'amuse puis il y a un gars qui est venu là-bas avec un de ses amis moi bref je n'ai jamais vu cet ami-là de ma vie et c'est là où l'histoire commence et puis on ne sait pas ce qui s'est passé j'avais invité un de mes amis il est venu avec son ami aussi donc en passant si vous écoutez bien l'histoire mon ami que j'avais invité est venu avec un de ses amis et puis un ami que la fille Caroline avait invité avec aussi un de ses amis genre on l'a invité il a invité son ami j'ai invité mon ami il a invité son ami ces deux amis-là qu'on a invité leurs amis ont décidé de se battre pour vous dire comment ces gens-là n'avaient même pas ils n'étaient pas d'avoir invité on a invité leurs amis leurs amis les a amenés ils ont commencé à se battre genre les deux gens qu'on a invité se battent ils se battent les gens essaient de se séparer on met l'autre gars d'ailleurs pas le gars qui est venu avec mon ami on met l'autre gars d'ailleurs qui savait que le gars partait dans la voiture pour venir nous montrer le wahala personne ne savait tout le monde se calmait le frère le frère de Caroline c'était lui la personne qui a porté le gars pour le mettre d'ailleurs parce qu'il est un peu gros quoi genre je n'en rappelle pas sa costaud c'est gros bref il a porté le gars mettre d'ailleurs et puis le gars cognait la porte il cogne la porte on ne veut pas après on n'entend plus le bruit le gars part je crois qu'il est passé dans sa voiture et puis il revient il cognait donc il s'est calmé on ouvre un peu la porte c'est même pas moi qui ouvert c'est le frère de Caroline moi j'étais genre la porte vous êtes la porte n'est ce pas moi j'étais de l'autre côté là-bas la lumière la lampe la lampe juste derrière moi et puis ça c'est la porte genre le frère de Caroline ouvre légèrement c'est là où le monsieur ouvre pousse la porte genre avec force boum la porte s'ouvre il avait le fusil il avait le fusil c'est que c'est que je suis c'est que c'est toi que je suis un vieux juju et puis il a pris le fusil en l'air tiré écoutez une fois on était dans l'appartement ou même pas dans les maisons donc quelqu'un pouvait être chez lui encore de dormir la balle le trouvait dans sa chambre heureusement bref il tire pour n'est ce pas alors moi était comme j'ai dit tantôt j'étais avec la lampe mais j'étais assise tu vois genre le petit canapé que j'étais assise j'étais avec la lampe moi là je saute une fois où je saute je saute je commence à ramper vers le balcon vers le balcon parce que tout le monde s'est dirigé vers le balcon d'autres s'est dirigé vers la chambre d'autres s'est dirigé vers les toilettes moi le pas vers le balcon parce que le balcon il y a une porte et je peux vite fermer moi je m'en foutais si le gars là a tiré que ça a touché quelqu'un si le gars là a tiré ça a fait comment je me suis bien gratiné les genoux ce jour là après on pas âgé mes amis qui me disaient que j'étais saigne mes amis qui étaient au balcon parce que j'étais double la porte du balcon on a bloqué mes amis donc ouvrent ils disent que je suis là entre vite je suis toujours à quatre pattes et j'entre vite après elle bloque vite la porte je dis que les gens à bas les dents vous ne voulez pas les six qui sont aussi dans le balcon je dis que non personne n'entre c'est seulement entre nous donc c'est comme si mes amis se sont entendus que les gens les gars et les gars que j'ai invités donc qu'on va tous se retrouver dans le closet là parce que j'étais la seule qui était derrière je pense que c'est parce que j'étais un peu partout qu'en ce moment là moi j'étais assise tantôt comme je vous ai dit un canapé qui était vers l'or il y a la lampe là donc si le gars là tirait tout ça pouvait me toucher ça pouvait toucher juste les je ne pouvais mourir ce jour là hé non 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 c'est né jésus non tu me protèges et pas ça c'est en tout cas j'ai un peu eu un flashback là j'allais voir comment vous raconter l'histoire puis vous voir encore le jour là non je vais encore réflexe sur l'histoire c'est après que je vous raconte donc on est tous là bas et puis dans le balcon il y avait une porte où tu peux faire un peu comme ton storage là où tu mets des trucs de la maison que tu ne veux pas dans la maison tu mets ça là bas on nous sommes tous maintenant là bas j'ai un ami là il est venu avec son gars il a arrêté bien la porte du Jordan aussi tout le monde les mains de tout le mot est sur la porte là serré comme ça là genre tous les hommes là moi ils étaient s'en m'a assédé j'ai bien dit que je voulais pas venir je voulais pas venir j'ai commencé pour ça venir j'ai déjà dit qu'ils ne voulais pas venir les pleurs ha et anti-zambes je vous dis les pleurs genre pas ouais je vous je faisais le 2 dans le closet là on me dis que juste chez lui ça après j'entends coc 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 à la porte ha 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 que c'est le gars qui venait cogner pour dire que c'est votre tour j'ai dit que non 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 je n'ai pas moureux je dis non je dis que j'avais là dans ma tête parce qu'on était au bas le con, c'était peut-être le deuxième ou troisième niveau dans ma tête c'était genre que si on ouvre c'est lui, je bouscule tout le monde, je saute par le bas le con, mieux je tombe, je casse mon pied c'est un problème, mais c'est pas l'armée là qui va me tuer genre on ne veut pas ouvrir les gars, arrête la porte, quelqu'un m'a renforcé la porte avant qu'on dise que c'est qui, genre who is this avant que c'est maintenant ma copine caroline qui dit que oh, open, it's me, j'ai dit que open for what, he left already I said who left, I just saw the gun and I went in here she said no, he did that, he shot in the air genre ça a touché, ça a percé le plafond carrément et puis il est sorti, il est parti, genre c'était juste pour nous effrayer il a dit qu'on ne effraye pas, on ne blague pas, bref quand elle nous a dit que oh, he left, on ouvre la porte il est parti, il est parti, maintenant chacun comment est sorti maintenant on rentre maintenant dans la salle au salon on était tellement nombreuses dans ce closet-là, genre ce storage-là au balcone on était tellement nombreuses, on sortait maintenant comme les petites fourmis on sortait, on vient maintenant, on dit que, mais qu'est-ce que se passe là ? j'entends maintenant d'ailleurs, oui, 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 la police la police c'est là où je dis que mes chaussures, je cherche dans mes chaussures tant que j'ai cherché mes chaussures, la police était à monter parce que les gens, quand on entendait le bruit de la police qui venait surtout moi, je m'a commencé à évacuer les lieux moi aussi, je cherche mes chaussures, il faut vite partir je cherche mes chaussures du moment que je trouve, alors, on s'apprend déjà à sortir genre, on veut la descendre des escaliers la police m'a dit que, everybody, go back up j'ai dit, hey, hey ma mère, je vais dire quoi ma mère ? je vais dire, racontez quoi ma mère ? hey, que la police m'a pris pour quoi ? c'est la sortie de quoi on m'a envoyé ? je recommence encore non maintenant, je ne parlais même plus seule je disais au policier, assez, please ramenez-moi, parce que je n'habitais pas loin de chez elle j'habitais plus de 3 à 5 minutes de chez elle je dis que, s'il vous plaît, portez-moi dans votre parce qu'il n'y avait pas encore de voiture on avait conduit la voiture je dis que, vous pouvez me porter dans votre voiture de policier vous me déposez juste chez moi après que vous me fouillez, vous voyez que je ne suis pas coupable que personne, j'avais tellement peur je dis que, je ne suis pas coupable, vous pouvez me fouiller après, vous me portez la voiture je ne veux même plus être autour des gens je ne veux même plus être à côté de quelqu'un pardon, ramenez-moi ce mari chez moi il est l'heure de dormir le policier dit que, calme dans, calme-toi, calme-toi il dit que, non, vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre, même à me tuer oui, non moi, j'ai fait des choses je confirme j'ai dit que, non, pardon il faisait froid en passant, j'ai dit début décembre c'était vers début décembre, ce n'est pas encore dit c'était vers début décembre on nous a fait asseoir devant à l'entrée de l'appartement sur le sol glacé tu connais, quand tu sors d'abord pour aller dans les fêtes comme ça mini-robes surtout moi, comme j'étais la princesse des robes mini-robes comme ça mes fesses sont bien d'abord glacées sur le sol et pendant que maintenant que c'est en train de glacer je grilote maintenant en pleurant je grilote en pleurant après je leur ai dit que, mais calme-toi tout ça, je leur ai dit que, calme-toi calme-toi après on s'assoit la police maintenant, ils disent qu'ils vont prendre nos photos genre, mugshot à ce point, je me suis dit, non genre, les photos qu'on voit souvent qu'on prend des bandits, des prisonniers j'ai dit que le policier, que ben why, je pleurais j'ai dit que ben why, que pourquoi il dit que non, parce que si vous êtes l'un des coups avant, on va voir les photos des gens qui étaient là ce jour là et ils demandaient nos adresses nos numéros de téléphone tout ça, donc on devait tout donner j'ai dit ok je donne, je donne la dose, elle m'a dit que si vous pouvez mettre un GPS vous-même vous allez voir que j'ai vu juste à quelques minutes vous pouvez même me déposer pardon, pardon le policier dit que non, calme-down on vient en fouille maintenant ils ont fouillé la maison là bouge sur le fusil là bien pendant ce temps-là, on est derrière ici après maintenant, vous connaissez les Africains mes frères camerounais qui étaient là-bas ah, pardon, ça c'est quoi ça ils font comme s'ils peuvent nous effrayer on a quatre peurs de la police j'ai dit que pardon, ne parlez pas fort comme ça là moi j'ai peur de la police il ne faut pas que si on cherche les gens à emmener on nous amène nous tous parce qu'on était assis tous ensemble pardon moi j'ai peur de la police si vous voulez, dites ça en français mais ne parlez plus en anglais parce qu'ils disent ça en anglais who cares, nobody's care of the police tout ça, et la police était là pendant que l'autre fouillait parce que quand la police vient ici aux Etats-Unis ils viennent nombreux la police des Etats-Unis aime exagérer genre c'est un truc on fait tout à l'extrême les burgers gros les gens du pays gros tout est gros dans ce beau pays donc quand on appelle la police ils sont au moins ceux même minimum 7 à 10 policiers qui viennent surtout un truc comme ça qu'il y avait le fusil ha ils viennent y voir d'abord ils analysent le plafond qu'on a percé tout ça pas le fusil il fout la maison il ne le trouve pas c'est là où on dit que la personne qui a fait a fait s'il est parti on dit qu'il me tente de lui décrit moi j'ai dit que moi moi j'ai dit que moi je ne connais pas c'est vrai que c'était un homme qu'il a entré je m'avais vu le fusil moi c'était ma décret je m'avais vu le fusil il a tiré comme ça je suis descendu c'est pas si tu me cachais chacun commençait à me décrire pour tant l'ami son ami l'ami qui était venu avec lui était là assis au sol mais il ne connaissait pas son ami il faisait comme si il ne connaissait pas la personne mais mon ami avec qui tu vois mon ami qui a amené l'autre personne avec qui il bagarrait là il était déjà pas assis parce que c'est que c'était lui il avait bien trahi bref il a dit que oh on dit que tu n'étais pas avec lui non on a dit ok on a su que c'est le jeu il voulait couvrir son ami la police finit il fait ce qu'il a fait il fait ce qu'il a fait il dit ok mais on a vos adresse on a vos numérités on a vos photos maintenant vous pouvez rentrer chez vous c'est là maintenant dans la voiture Jordan et moi on est venu aux Etats-Unis regarde c'est ça qu'on s'est dit maintenant on est venu aux Etats-Unis regarde les choses qui nous arrivent pendant que nos parents sont en train de dormir les choses qu'on disait nos parents sont en train de dormir on est là en train de faire quoi comme ça là toujours à cause de la fête de quoi c'est la fête de quoi la fête de revoir de quoi on était dépassé je vais vous raconter l'histoire ci comme ça parce que c'est non le jour où il y a eu que ma vie est dans ma vie est passée devant moi comme ça je me suis vue depuis que j'étais bébé jusqu'à ce que j'étais j'avais qu'elle a à son moment 3 ans j'avais 19 ans j'avais 19 ans j'avais 19 ans non depuis qu'elle était à 19 ans les 19 ans de vie là sont passées tellement rapidement devant moi quand j'ai vu cette âme là c'est pour vous raconter cette histoire parce que faites très attention faites très attention surtout ce jeune là c'est un peu tout pour cette histoire et le lendemain Caroline m'a appelé pour me dire oh c'est comment j'ai dit que tu as pas là ton ami que tu as invité là celui qui est venu avec celui qui avait l'âme là elle dit que oui je lui ai parlé mais il dit que ça fait il appelle son ami là il dit que parce que ça dépend que de moi je vais aller trahir à la police je m'en fous moi j'ai trahi toi qui moi qui genre je m'en fous moi quoi dedans toi qui je trahi c'est tout quelque chose que ça pouvait ça pouvait toucher quelqu'un quelqu'un moi on ne blague pas avec l'âme surtout moi là j'ai une blague pas avec l'âme bref c'est tout pour cette histoire elle m'a appelé on a causé et puis elle a dit qu'elle va plus continuer à causer ce gamme comme je crois qu'ils ont continué à parler ensemble mais je m'en fous parce que s'il y avait quelque chose qui allait se passer elle allait payer les pots cassés et en passant on les a chassé de l'appartement du complexe ce qui était évident en fait genre vous venez juste d'aménager il y a quelques mois et puis il y a déjà ce genre de truc là on les a chassé ils ont cherché notre appartement pour aller vivre là-bas et tout et tout donc c'est ça bref si vous avez une histoire si folle genre une fête de l'enfer excuse me une fête de l'enfer comme celle-ci faites moi savoir dans les commentaires en bas je lis tous vos stories je lis tous vos messages je lis tous vos commentaires sous mes vidéos et aussi sur mes réseaux sociaux donc assurez-vous de me raconter tout sous les commentaires là en bas je vais vous répondre et puis on va causer on va chat 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 comme vous connaissez déjà et aussi n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux instagram twitter et snapchat c'est ce serait juste là en bas sur la barre d'infos et oui à la prochaine et je vous aime trop 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 fort mouah n'oubliez pas de vous abonner une fois de plus c'est free c'est gratuit parce que si vous voulez plus de story time je veux voir la famille s'agrandir je vous aime bye bye c'est parti